Et dans l'erreur, deuxième mi-temps, Lionel Boxis passe une pénalité pour ramener le score à 16 à 12 Puis il commet ce plaquage cathédral sur Pierre Bernard, résultat carton jaune contre Lionel Boxis Les parisiens se retrouvent à 14, à la suite de ce carton jaune, nouvelle pénalité réussie par Romain Tholet Ça fait 19 à 12 en faveur de Castres et les Castres dans les 22 mètres du stade français Avec ce regroupement devant les poteaux, ballon qui va sortir pour Pierre Bernard Bernard qui joue un petit coup de pied à suivre dans l'ambute Et le plus rapide c'est Marc Andreux qui est le plus vif, le plus prompt à aplatir dans l'ambute Le deuxième essai de Castres et c'est transformé, ça fait 26 à 12 pour les Castres Les parisiens ont encaissé un 10 à 0 en infériorité numérique C'est le cinquième essai de la saison marqué par Marc Andreux Les parisiens sont à nouveau à 14 Sur la mêlée qui va suivre, Rabat Slimani étant sorti, il faut faire rentrer un nouveau pilier C'est David Atoub qui revient, seulement voilà, avec l'entrée de David Atoub, il y a un petit souci dans ce match A savoir que les parisiens se retrouvent sans pilier gauche, conciliabule entre les arbitres On va appliquer la règle de la carence On y reviendra juste après ce sujet pour vous l'expliquer en détail Toujours est-il que les parisiens vont être obligés de sortir un joueur supplémentaire pour se retrouver à 13 Et on va avoir des mêlées simulées Sur la mêlée simulée qui va suivre justement Les Castres sont évidemment en bonne position avec deux joueurs en plus Thius Borde pour Bernard, Bernard pour Audrin Audrin qui donne à Telet, et là sans problème Romain Telet qui va marquer le 3 Et ça ne sera pas très fatigué